Les actes des apôtres, chapitre 9 Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes » Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons Tremblant et saisit d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien On le prit par la main et on le conduisit à Damas Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ! » Il répondit « Me voici, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit » Au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? » Cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas démontrant que Jésus est le Christ Au bout d'un certain temps les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie mais pendant une nuit les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple Alors Barnabas, l'ayant prise avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lide et il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans et paralytique Pierre lui dit « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit » Et aussitôt il se leva Tous les habitants de Lide et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes Elle tomba malade en ce temps-là et mourut Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute Comme Lide est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait Envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder Pierre se leva et partit avec ses hommes Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria Puis, se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit Il lui donna la main et la fit lever Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un coroyeur nommé Simon